Ok bienvenue les gars, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, on se retrouve pour la mission 2 d'RTS Donc après avoir franchi avec quelques pertes la fameuse barrière blanche, on entre à présent dans la maison Donc là on va pouvoir construire une base et là le jeu va vraiment se lancer, on va être dans le coeur même du principe du jeu De construire une base, de se développer et ça va être beaucoup plus intéressant je trouve Parce que dans la mission 1 il fallait aller un peu vite, on n'avait que 7 minutes Mais là on va avoir le temps de bien, on va dire, analyser un peu le jeu et le tester et vous le montrer au mieux justement Pour que ceux qui ne l'ont jamais vu vous le découvriez et voyez à quel point moi je le trouve sympa Et du coup ouais ça va être beaucoup plus sympa je pense dans cette mission, on va prendre le temps et on va y arriver ensemble Voilà, vous voyez hop, là le build2r construit un QG Ok, voilà, bon encore une fois ça va être en anglais du coup les conseils on va pas trop les écouter Parce que là vous voyez le monsieur va parler Donc là mon QG, mon QG qu'est-ce qu'il peut faire ? Des bulldozers, le bulldozer il sert à quoi ? A construire différents bâtiments, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Le collecteur, le collecteur il va servir à quoi ? Justement à ramasser le plastique que vous allez voir ici en haut Et donc voilà, et en troisième lieu après on pourra améliorer le QG pour avoir de nouveaux bâtiments et de nouvelles améliorations Ok, bon première chose que je fais comme d'habitude, je mets le code brainseek pour compliquer le jeu Je rappelle il y a des ennemis x 2,5 avec ça et moi rien de plus Donc vous voyez là j'ai mon QG, je cherche une source de plastique pour pouvoir augmenter mon plastique Là je trouve un pistolet à eau, je vais faire mon dépôt Vous pouvez le changer de sens avec la touche point virgule de votre clavier Bon, voilà c'est comme ça Et voilà je vais mettre dans un sens où ça va pas trop faire de bouchons Ouais, ouais, bon Ouais, là ok on va le faire comme ça Donc moi le conseil que je vous donnerai le plus, bon là c'est encore une mission qui va pas être trop compliquée Donc là on a le temps, on va faire ça tranquillement Mais c'est vraiment maximiser votre nombre de collecteurs Souvent on se dit je vais faire des économies, je vais en faire que deux ou que trois Franchement faisant le plus possible tout simplement pour un rendement qui sera beaucoup plus élevé Ok, ensuite on va regarder l'objectif de la médaille Détruire toutes les mines et ne pas dépenser plus de 4000 plastiques Et merde j'en ai donné le conseil de 250 Je vais vous dire de faire beaucoup de collecteurs, je maintiens malgré la condition Donc bon, allez, on va quand même faire attention à notre consommation Ok, donc là on va pouvoir faire une caserne Caserne ici, dépôt c'est ça Caserne 300 plastiques ça va Caserne pour faire quoi ? Bon, comme dans tous les jeux de guerre, enfin les soldats Ah aussi, troisième chose, donc là on avait notre très cher charge, très musclé Et très dévoué pour l'armée verte Et très puissant surtout malgré sa petite arme On a aussi les membres de la compagnie bravo En gros compagnie bravo c'est quoi ? C'est l'équipe de sarge Donc là on a Scorch, de lance flammes Non je l'aime bien Scorch Par contre il est très résistant et ça c'est vraiment cool Mais il fait pas énormément de dégâts et il tire pas en l'air, bon Ah Riff, alors Riff il est vraiment pas mal parce qu'il fait des dégâts contre les unités lourdes Mais il est pas résistant, mais il tire de loin et vous allez voir ça c'est cool Donc là il me semble qu'il y a des beiges au début On va attaquer Alors là, batterie pour de l'électricité, électricité ça sert à quoi ? Pour faire des véhicules Ouais, pour faire des véhicules Donc là vous voyez, ils attaquent le plus faible, comme je vous l'ai dit, ils attaquent le troupion Ouais Scorch, il est fort mais ça joue de près Hop là, ok, et Riff vous voyez, aussi long que ça, les deux ont la même portée, ça c'est vraiment cool Donc là vous voyez, bon, je vais peut-être, allez on va dire baisser un peu mes collecteurs Parce qu'on a pas besoin de trop trop de plastique non plus Vous voyez, donc là j'ai fait une caserne, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux améliorer mon QG Donc j'améliore, ça fait quoi ? Ça rajoute du skin en plus Et c'est surtout qu'après, je vais pouvoir faire le bâtiment que je trouve le plus intéressant, le garage Ensuite, si on regarde, on a des défenses La grande tour, comme on a vu dans la première mission, et le barbelé Bon, le barbelé c'est pour faire quoi si je veux faire une clôture barbelée ? Bon, je vais vous montrer, mais en vrai, vous verrez avec la campagne, on ne fera jamais de défense quasiment Ou alors si, mais pas ce genre de défense Bon, je vais vous montrer un peu le principe du barbelé Bon, là, c'est pas très stratégique de le foutre, là, je vous l'accorde Mais bon, c'est pour montrer, on va dire, un peu le concept Vous pouvez étendre votre ligne de barbelé, vous voyez Je sais pas si vous voyez les petits ronds Là, ça me ferait un barbelé d'ici à ici On va le faire, allez Et la tour, ce serait une tour de défense Bon, je vais le faire aussi pour la vidéo En temps normal, je le ferais pas du tout Parce que, en plus, avec des dégâts x 2,5 pour les ennemis La tour va tomber comme des capes là C'est pas une bonne idée Vous voyez, encore un insecte Donc, l'insecte, est-ce qu'on peut le tuer ? La réponse est oui, il me semble Voilà Donc là, il me semble même qu'on débloque des codes de triche En détuant ces insectes On a pas eu ça ma première mission Mais je maintiens, normalement, c'est ça Si je ne me trompe pas Vous voyez, là, on a pas d'objectif de temps Donc, j'essaye d'être plus light Je rush pas Je pourrais le faire Ah, merde, j'ai pas d'introfiant Ok, bon Mais ça sert à rien de rusher, tout simplement parce que Je sais qu'on peut allumer la mouche Tout simplement parce qu'on a le temps C'est le début au jeu Alors, le cafard, lui, si on peut l'avoir Ouais, ok, bon Détruire toutes les mines Pour détruire les mines, ça va être simple Il va falloir des mineurs pour les déminer Ça va les détruire Et, euh, on va pouvoir avancer tranquillement avec la compagnie bravo Mon QG s'est amélioré Je débloque le bâtiment le plus important C'est-à-dire, évidemment, le garage Je tourne avec mon point virgule Hop Et du coup, voilà Bon, le déminer est là On va faire quelques-uns Il me semble que si on va au fond Déjà, il y a des insectes à tuer Et il me semble même qu'il y a un petit bonus Donc, on va peut-être pouvoir avancer tranquillement Avec la compagnie bravo Et, en fait, pourquoi je dis que le garage est le meilleur bâtiment Tout simplement parce qu'il y a l'unité la plus importante Je trouve L'ambulance qui a tout simplement soigné vos unités Au lieu de les perdre Pour qu'ils gagnent leur vie Donc, là, déjà, hop C'est parti pour les ambulances Et, donc, vous voyez, là, mes collecteurs Bon, j'en ai fait que 5 Pour moi, c'est pas énorme Mais, bon, c'est une mission où je l'accorde Il n'y a pas besoin d'énormément non plus de plastique Donc, si on regarde la condition Avec 4000 plastiques Eh, je suis déjà à 2600 Il va pas falloir abuser Mais bon, j'ai fait tous mes bâtiments, on va dire Je vais pas faire deux garages On a le temps Bon, on va pouvoir commencer à avancer tranquillement par là Parce que la base ennemie, donc, indiquée par la croix rouge, hein, sur la carte À la limite, ça serait pas si mal que Serge prenne des dégâts Étant donné qu'il a plus de vie que les autres Bon, pour l'instant, personne... Non, je vois, le... Voilà, j'en étais sûr Alors ça, les gens qui ont fait le jeu sont quand même assez malins Parce que les animistes ont souvent caché derrière des pierres, des trucs comme ça Bon, ouais, voilà, celui-là, il m'a prank Ouais, bon, allez Et vous voyez, du coup, là, les cercles qui nous entourent, c'est les démineurs Donc, au cas où il y aurait des mines dans cette zone, ben, la mine, elle va se détruire toute seule En fait, bon, à la chance que si le jeu est vicieux, il pourrait nous connaître une mine d'avant 50 Bon, je pense pas, quand même pas Parce que ça serait galère à tout trouver Mais là, du coup, voilà, ok Ok, donc là, un ennemi dans ce requête, oh merde Et ma base est attaquée, bon, euh, ouais Et vous voyez, regardez-moi, c'est... Regardez-moi la nullité de la tour Deux trouviants, ça serait capable de me pédier une tour Ah, voilà, chose intéressante, vous voyez, quand il y a une ambulance, ça c'est aussi cheaté, je trouve Les ennemis vont attaquer l'ambulance qui soigne Par contre, il arrête de soigner Hop, il va attaquer la tour, donc ça, c'est une optique à savoir Contre les yeux qui pètent à ma... Ouh la vache, on a pris cher, nous Ok, parce que le lance-roquette, ouais, il m'a fait des dégâts de zone, je pense, le lance-roquette Bon, là, Serge, quelque jour Je crois qu'il m'avait pété la tour, non, c'était unit lost, ou quoi, building lost Ok, bon, on crame de scarabée, c'est, encore une fois, pour son traitement assuré Tester les unités, peut-être aussi, mais pour les coteries, je me retiens encore Donc là, on a encore du plastique, ça pourrait être utile à mes collecteurs Comme vous voyez, ma source de plastique, c'est plus le plastique qui est récolté C'est pas des sources infinies, si vous voulez Contrairement à des jeux comme Commander ou tout ça Bah là, vous êtes obligés de systématiquement ramasser du plastique Parce que vous pouvez pas produire un truc qui va faire... un bâtiment qui va faire du plastique En fait, non, non, vous devez vraiment partir à la pêche au plastique Ensuite, chose à savoir, quand une unité meurt, vous pouvez récolter une petite partie de son plastique dans la bloube Pour vous faire des unités Donc c'est... il faut surveiller, en fait, sa perte d'unités dans le jeu Parce que quand vous êtes en ligne, si vous perdez trop d'unités à la proximité de l'ennemi Bah l'ennemi va récolter tout votre plastique, en fait Bah ça va être un peu chiant pour vous pour la suite Bon, je vais faire une unité qu'on a pas encore vu, c'est le grenadier Bon, grenadier, c'est comme le troupion, sauf que sa grenade va faire des dégâts de zone, en fait Ça peut être pas mal, bon Vous voyez, hop, mon équipe médicale, le staff médical est là Hop, sa guérit en zone, vous voyez, comme ça va vite, 3 ambulances, c'est vraiment intéressant Ça va être la technique qu'on va utiliser, en fait, vous allez voir, vraiment, tout au long de la campagne, finalement Parce que c'est vraiment utile, bon Ok, ah, voilà, le grenadier, donc, il nous lance la grenade Ça fait pas si mal Quoique là-ci, avec le mode Avec le rancis, si, carrément, même Ok, bon Ça fait très mal, en fait, vous voyez Dans le jeu normal, ça fait pas si mal, mais bon, là, vu qu'on est en brain 6, évidemment, ça fait plus mal Ok Bon Du coup, je fais les miens, vous allez voir, mes grenadiers, ils vont rien faire, ça va être nul Mais eux, vu qu'ils ont vu qu'un grenadier compte limite pour 3 Forcément, ça fait plus mal Bon, vraiment, on va avancer Putain, j'ai plus qu'à déminer, ça va être un peu chiant On va avancer vraiment petit à petit Et si on retombe contre les tours, vous avez vu comment les tours, elles ont fait mal dans la première mission Et moi, ma tour, vous avez vu quoi, elle s'est fait péter rapidement C'est vraiment, c'est, c'est bonus pour les ennemis, il pimente le jeu Parce qu'en vrai, si les dégâts étaient équilibrés contre les ennemis Bon, je pense qu'on s'en sortirait Peut-être avec des complications, avec la médaille d'or Mais c'est quand même plus simple Bon, j'aimerais bien vous montrer une mine qui se démine Des mineurs à moitié con Ça m'énerve La queue leuleu, comme d'hab, allez, c'est reparti On s'arrête, on va exploser Il me semble que sous le tricycle, il y a des petits étards Bon, le décor est assez sympa, je trouve que ça fait jardin, c'est réaliste Mais vous allez voir, par contre La maison, c'est pas pour faire un peu un cliché sur l'Amérique Mais c'est vraiment la maison du gourou dégueulasse C'est fait exprès, mais vous allez voir comment elle est Ah ouais, donc là, hop, on vient de déminer une mine Donc là, si je le suis, elle ne pétera pas Voilà, je me dis Ce que je peux vous conseiller de faire pour éviter le phénomène de que leuleu C'est de faire des groupes Vous encadrez vos unités, vous cliquez sur la petite barre Clic droit, hop, groupe 1 Je rencade, je fais un groupe 2 Clic droit, groupe 2 Donc là, groupe 1, ici Groupe 2, là, bon Vous voyez, c'est un petit Une petite astuce stratégique, mais ça empêche pas le phénomène de que leuleu C'est vraiment le pire fléau de ce jeu Mais, oula Ah, on va se prendre une mine dans la gueule, là, oui, on n'arrête plus Ouais, elle était juste là, il fallait pas avancer Parce qu'en plus, avec le mode, enfin, les côtes riches, du coup Les mines, ça vous fait des dégâts Bon, ça fait beaucoup de dégâts, même Et ça fait des dégâts de zone aussi, les mines, comme le grenadier Bon, alors, toi, tu vois, t'es vraiment le plus important du groupe Je suis venu Euh, attends, merde Ok Donc là, vous voyez, hop, l'ambulance va guérir, il va attaquer l'ambulance C'est vraiment pas mal, parce que ça peut sauver vos unités Bon, moi, j'aime bien faire ça, malgré le fait que c'est pas très fort Ça s'appelle Laftruck, en gros, c'est un véhicule motorisé Enfin, un véhicule motorisé, logique Un véhicule léger, on va dire, d'attaque Euh, Medaigol Non, ça va, ça va, on surveille la consommation de plastique, mais franchement, ça va De toute façon, moi, je pense que je peux plus reconstruire d'eau T'as vu, le plaisir, on en fait le tour pour cette question Ok, hop là Après, pareil, le coup des barbelés, comme j'ai parlé tout à l'heure Si avait un ennemi, il serait obligé de contourner les barbelés ou de les casser Bon, ça peut être intéressant, mais bon, quand une fois, c'était pas le plus important de venir penser quand même Donc là, vous voyez, mes grenades, je vais les laisser taper Bon, là, ce sont à le monter parce qu'il avait vraiment plus du tout de vie Mais elles n'avaient pas fait si mal en temps normal Bon, alors, on va vraiment s'amuser à chercher toutes les mines Donc, en attendant, je vous laisse apprécier les petits étards, si vous voulez Ok, on va vraiment passer partout, au peigne fin, comme on dit Pour trouver ces foutus mines Tiens, ma lève, en faites-moi des mineurs Est-ce que le véhicule léger est sorti ? Voilà Alors, la voix en français Si vous avez les jeux en français, j'ai toujours trouvé ridicule, mais tellement drôle Bon, là, c'est en anglais, ça va Franchement, si vous prenez le jeu en français, vous allez voir, les voix sont vraiment ridicules, mais c'est assez drôle Ah oui, pareil, une des conditions que je la révoque Donc, si vous avez vu l'introduction, on ne doit pas perdre de monde d'accompagner bravo Donc, on va faire vraiment attention à ça aussi Je sens qu'on va se faire avoir à oublier une mine qui est dans un recoin à la fin de la mission Ah, il me semble qu'il y a un tank, là Il me semble qu'il y a un tank C'est un tank, on va moins faire les malins Il me semble qu'il y a un tank Je suis pas sûr du tout, mais étant donné qu'on est en mode difficile Il me semble qu'il y a un tank Ah, t'as des mineurs, viens, viens, on va s'en prendre une Vous voyez, j'en étais sûr, la mine vicieuse dans un coin Vous passez par là, on ne l'aurait pas déminé Et on aurait cherché jusqu'à la fin de la game Où était cette mine C'est bien, les jeux un peu anciens Qui sont fourbes comme ça Bon finalement, c'est bon enfant, mais ça peut vous faire rager Si vous cherchez ça pendant un moment Bon, ok, groupe 2, hop, ils vont passer par là Ok, il y a la mine, il me semble qu'il y avait un tank Et on a vu, je ne sais pas, on va tirer On va tirer de l'autre, on va aller vers mon chemin C'est un tank, tu as perdu Que veux-tu ? Je l'ai pris Je l'ai pris Je l'ai vu, je l'ai vu Je l'ai vu, je l'ai vu Je l'ai vu, je l'ai vu C'est un tank, c'est un tank, c'est un tank Affirmatif On va aller vers mon tank On va aller vers mon tank Je l'ai vu, je l'ai vu C'est un tank, c'est un tank Vous l'avez peut-être trouvé pas si résistant que ça Mais ça aurait été rire, ils seraient déjà au sol Donc on va pas s'en faire Ok, bon Vous n'êtes pas pris une mine vous ? Non, parfait On va envoyer le petit des mineurs un petit peu devant Parce qu'on a nettoyé la zone Et eux, bah en fait, ouais, on va les faire passer par eux Bon, il y a encore 2 chemins pour cette mission On se retrouve déjà avec les 3 héros Donc là si on se tape, il est tour de Attends, le des mineurs Il est vraiment à la limite Sarge Voilà, ok La portée de Sarge, un atout de fou Vraiment, un atout de fou Cette portée, elle est excellente Ok, là je sens le poste Alors, au niveau de la détection Quelle unité peut détecter plus qu'un autre ? Le démuner a une assez bonne vision, Sarge aussi Mais le meilleur c'est le sniper Bon, là, il y en a pas malheureusement Oh putain Allez, allez, on va faire de copains Ouais, voilà Euh, essayez d'avancer un petit peu ici En espérant qu'il y a pas trop d'ennemis Bon, euh, là qu'est-ce qu'on va faire ? On va, on va, on va, on va, on sait que... Là, il a eu peur, c'est qu'il s'appelé son nom Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les membres devant Allez, en espérant qu'il y ait pas des renforts autour Voyez, Riff, mais c'est... Riff, c'est vraiment... Il est fort, hein, je l'aime bien Mais euh... Qui ? Mais pourquoi on s'est fait éclater ? Ça devait être un lance-roquette Voyez, hé, vraiment Ça, c'est un truc qui va nous saouler Parce que là, on se fait pas trop attaquer Mais... Avec Brainstinct, vous devez constamment surveiller vos unités Pour éviter des massacres comme ça Là, j'ai perdu du plastique baie de membres Ce qui compte, ça va être les membres ici Pas tellement là-bas Mais bon, pour les mines, ça pourrait être pas mal de tout déminer Ok, on va essayer d'attaquer le bâtiment Mais là, coup sûr, il y a des soldats qui vont réappliquer Parce qu'ils vont défendre la base Hop, voilà Oh, c'est pas trop trop Oh, ok, ok, ok Porte, 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 porte Porte, porte, porte Voilà, l'ambulance On va leur montrer qu'il y a... Non, non, non Ah, c'est... Ah, voilà, ça, on appelait ça avec mes frères Le j'ai envie d'en tuer L'unité revient constamment Il est con Voilà, il veut pas partir Il m'écoute pas Il revient pour se battre, en fait Tout simplement Bon, ok Ok, bon, ah, ils vont faire les noobs Ils vont faire plein d'unités à chaque fois Pour faire que je pète la caserne Non, ça devrait aller, ça devrait aller Bon, il a rien Il a bien se réunir assez vite C'est quand même Ils vont marceler, ils vont marceler Oh C'est un peu plus Ah, ouais Désolé si je surveille pas trop mon assaut là-haut C'est que je panique à l'idée d'en perdre un sur... Et là encore, il n'y a pas les snipers Parce que vous allez voir, les snipers, c'est limite Il va ne one-shoter chaque soldat Donc, enfin, chaque soldat, pardon Donc, ça va pas être drôle du tout Ok Bon, au niveau des mines, là On a toujours pas rempli la condition Donc, il doit rester des mines Alors là, il y a un garage Donc, il y a des véhicules, je pense que oui Ok, 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 ok Oui, je fais comme s'il y avait plein d'unités C'est que 5 trouffions Mais 5 trouffions, c'est... Arrête, fais pas le con Oh, il a failli mourir Oh, le con Allez, casse-toi Je vais quand je vais Je vais quand je vais Je vais à l'enfer Je suis paris Je vais à l'enfer Oh, c'est de la gestion Vraiment, c'est de la gestion Non, non, c'est bon On a pas plus Je vais à l'enfer Je vais à l'enfer Imaginez que j'aurais perdu Scorch On aurait dû tout recommencer Et je vais à l'enfer Putain Je vais d'abord péter le garage, on va se focus sur le garage, tout simplement, il faudra qu'il y a un tank de dernière minute qui sort... Oh la vache ! Gasse-toi, gasse-toi ! Gasse-toi ! Gasse-toi ! En ce cas, c'est assez mal... Bon ! Euh... Pas plus de 4000 plastiques, espérons que j'ai encore assez pour certains... Oh la vache ! Il faut pas plus de... Vous voyez là, là, je sais pas si vous avez vu que je vous montre pas depuis le début, je suis un peu bête... Ma consommation, là, vous voyez, je suis à 3700 sur 4000... Heureusement qu'il ne coûte pas cher, ces messieurs... Bon, là, les collecteurs, pareil, ils ont une autonomie de malade qui consiste à aller vraiment partout où il y a du plastique, donc lui, quitte à faire toute la map, il est rayé avec du plastique... Donc c'est bien et c'est pas bien... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien et c'est pas bien dans le sens où si la pandémie va quand même foncer pour aller chercher son plastique, quitte à mourir en fait... Très courageux mais très con aussi, un petit peu quand même... Bon, ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, attends, moi, je veux pas finir la mission, mais que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh... Pas de problème, c'est clair, affirmatif. Et vraiment, je vous dis gestion, surveiller la barre de vos unités, c'est un métier à plein temps en vue. Bon, on n'a pas tout déminé, je suis un peu déçu. Où est la mine fourme ? C'est chiant. C'est chiant. Je vais avancer un petit peu, j'ai pas envie de péter le QG parce que je pense que la mission va se finir et on n'aurait pas la médaille d'or. Quoique, il y a aussi un dépôt. Allez, sont où les mines ? Ah, elle était là, ok, bon. J'espère qu'il faut pas aller chercher des mines là-bas. Ah, ça y est, parfait, on a eu toutes les mines. Donc là, est-ce que c'est bon ? Toutes les mines et moins de 4000 de plastique. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir tout péter. La tour, étant donné que c'est une défense, je pense qu'on n'est pas obligé de la péter pour réussir, de toute façon on verra bien. Donc là, hop, on focus le QG. Non franchement, vous voyez, les membres de la Compagnie Bravo, c'est une pépite dans ce jeu et plus vous en avez, plus faut les utiliser en fait. Parce qu'à eux seuls, ils peuvent faire des merveilles. Là, je suis encore en mode brain sick, je le répète souvent, mais c'est important. Si vous jouez en mode normal, ils font des exploits incroyables. Ce n'est pas obligé de faire comme moi, après. Vous voyez, en plus, Scorch assez puissant, Riff assez puissant, Sarge assez très puissant. Bon, après, l'instant, je le fais un petit peu en dessous, bon. C'est bon enfant. Et est-ce que, écran noir ? Non. Bon. Tu veux qu'on pète la tour, je pense. Ok. Oh là là, fais pas le con, fais pas le con, fais pas le con. Par toi. C'est bon, la portée qu'elle a, c'est incroyable. Oh merde. Voilà, on a fini. Parfait. Central Yard est sous contrôle green. Fantastique travail, Sarge. Qu'est-ce que nous faisons pour un Encore ? J'ai besoin de Bravo pour venir. Si vous voulez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le genre MP40 derrière là, ou je sais pas ce que c'est quand même. C'est des parachutistes qui nous auront certaines missions. Ok. On avance, médaille d'or. Allez, c'est parfait. Donc, hop là. 48 kills, 17 morts, ça va. Placez qu'on était en juste hein, fallait pas plus. Vraiment surveiller bien votre consommation dans ce genre de mission, ça va être compliqué. Et détruire toutes les mines, c'est fait. Moins de 4000 plastiques, c'est fait. Médaille d'or. On a pas perdu le membre d'accompagné, Bravo. Un difficile avec Brancic, c'est gagné. On a pas recommencé. Parfait. Bon bah les gars, moi je vous dis à plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu plus tard cette fois. Et donc, j'espère que vous aimez bien la série. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des commentaires, des remarques surtout, n'hésitez pas. Moi ça m'aiderait beaucoup et puis je suis là pour vous. Donc, y'a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre ou voir plus de vidéos. Ou tout simplement comme vous voulez. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée comme vous voulez. Et à plus dans une prochaine vidéo. Salut !